Salut à tous, je suis présentement chez moi, dehors. Je voulais juste vous parler de mon état d'esprit, mon état d'âme d'aujourd'hui. Partout, tous les yeux sont rivés vers la visite du pape. Tous les yeux, tous les gens parlent de réconciliation et vérité avec nous. Mais est-ce que les gens comprennent vraiment c'est quoi ça, le sens de se réconcilier et la recherche de vérité? Je vais vous en donner un exemple. J'avais à peine 5-6 ans quand je suis parti au pensionnat avec mes semblables. Quand on est parti de Kitsaké, on nous a arraché carrément de la robe de nos grands-parents. Je me souviens quand on a appelé mon nom, on m'a tiré par les bras, puis le policier m'a embarqué. Puis je me souviens quand on a voyagé pendant plus que deux heures pour arriver au pensionnat à Mousse. On nous a séparés. Après ça, on nous a amenés dans des dortoirs, puis coupé nos cheveux longs, puis on nous a lavé. En lavé à l'eau de Javel, on nous a mis du koelada sur la tête, parce qu'on disait qu'on avait des peaux, puis notre peau était trop sale. Après ça, on a vécu, on nous a séparés dans des champs les plus petits, les plus grands, puis les moyens dans une place. Tout ça, pour dire que le pensionnat, quand je suis arrivé là, j'avais, quoi, cinq ans et demi, six ans, puis même pas un mois après que j'étais rentré, je me faisais abuser par un prêtre malade. Il me souviendrait toujours de l'endroit, puis la place, la bibliothèque, puis quand il venait me chercher d'avant. Je me souviendrait toujours, donc, ça ne s'oublie pas, ça. Puis, à l'intérieur du pensionnat, je l'ai vécu aussi avec deux autres résidents, des résidents autochtones, dont un reste ici chez nous, à Kitsakik. Et le petit garçon qui a perdu son innocence n'est jamais revenu du pensionnat, il est resté là-bas. Puis, quand je suis revenu, j'ai juste paralysé. Je n'étais pas capable de dire à mes parents qu'est-ce qui est arrivé, la peur de Dieu, la peur, la peur d'aller en enfer. Je me souviens quand j'en ai parlé avec ma grand-mère, puis je m'en souviens, ma grand-mère m'a juste écouté, elle ne m'a pas dit un mot. Puis, j'en ai parlé avec mes parents un moment donné, elle me disait, Jimmy, arrête de mentir, les hommes de Dieu ne font pas ces affaires-là, nos enfants. Puis, je me souviens, quand ça s'est arrivé, je me suis réfugié dans le sniffing, j'ai commencé à sniffir de l'essence, j'avais sept ans, huit ans. Parce que j'avais trop mal, puis je n'étais pas capable, puis je fuyais l'église le dimanche, moi. Je ne voulais pas y aller à l'église. Puis, malgré tout l'amour que je recevais de ma coucoum, Agathe, on allait à l'église, puis elle me faisait assis dans un coin pour ne pas que je me promène. Mais je regardais le statut en avant, puis je voyais le prêtre, puis à chaque fois que je voyais le prêtre, je voyais le prêtre au pensionnat, c'est ce que je voyais, puis je n'avais pas. Avec le temps, dans mon adolescence, j'ai fini par reproduire les mêmes patterns, parce que j'avais mal, je faisais mal aux autres aussi. Je n'étais plus capable de me regarder, puis entre l'âge de 12 ans et 19 ans, j'ai fait trois tentatives de suicide. Parce que je n'étais plus capable de me regarder, plus capable de me sentir, je me gelais, je voulais mourir. Puis, je continuais à fuir, à ne pas sentir Jimmy. Puis, ça a été comme ça pendant plusieurs années, j'ai entré au conseil à 20 ans, puis toute ma vie, j'ai fui, j'ai fui pour ne pas aller, puis pour ne pas faire face à mes fantômes, à mes blessures, à mes traumatismes, c'est-à-dire, j'ai été, j'haïssais l'église, j'haïssais les prêtres. Il n'y a rien que je ne voulais pas être à côté d'eux. Puis, je me souviens, en grandissant, un jour, tu prends conscience, mais à 20 ans, jusqu'à 45 ans, je ne buvais plus, je ne me droguais pas, mais j'avais tout autant mal, puis je n'étais plus capable de me regarder de plus en plus à chaque jour. J'ai fini par dire ce qui m'est arrivé, j'ai fini par percer, j'ai fini par aller chercher le petit garçon qui est resté. Je vais vous dire que j'ai eu peur, quand j'ai été le chercher, Je suis peur d'aller faire grandir, puis je vais lui dire qu'il va être une d'avoir mal. C'est juste avec l'aide de ma famille, les amis, qui m'ont permis d'avancer, puis ça a été comme ça, avec la dernière frère avec qui j'ai vécu, elle m'a aidé à avancer, puis à grandir, puis à croire. Elle a tout à l'essayé de m'amener vers le parton, puis je n'y arrivais pas. Ce n'est pas facile de le dire qu'aujourd'hui, j'ai 58 ans, deux enfants, mon grand de 30 ans qui a 4 enfants, puis mon autre qui est à Vancouver, qui a 15 ans. J'ai essayé d'être un bon père, puis j'ai réalisé qu'il n'y a pas longtemps que je n'étais pas vraiment connecté dans mon rôle de papa. Les gens disent souvent qu'il faut pardonner. Moi, c'est autre chose. Moi, c'est d'aller me réconcilier avec le petit Jimmy, mon Jimmy intérieur. Je lui dis que ça va aller, puis que... Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à le sortir. Tu sais, tout le monde pense qu'il faut aller voir le pape pour pouvoir être bien, aller chercher le pardon. Ce n'est pas par là que moi je vais. Je vais juste vous dire qu'aujourd'hui, à 58 ans, ma vie n'a pas été ce qu'il aurait dû être. J'aurais peut-être réalisé de belles choses dans ma vie, puis je ne l'ai pas réalisé. J'ai l'impression que Jimmy, il est très bon, très fort, mais Jimmy n'est pas comme ça. Jimmy n'est plus comme ça. Jimmy, il regarde, il fait face à des choses de la vie aujourd'hui. Tout doucement, la maladie du diabète s'installe dans ma vie, je ne suis plus mon pied gauche. J'ai mal au dos, j'ai mal, mon sang a coagulé le passé, puis j'ai des gros mals de tête. Je suis juste rendu là avec ma maladie du diabète. J'ai essayé d'avoir une toute petite place dans ma communauté, puis je sens juste que je suis tout seul dans la communauté. Si les gens qui croient que le pensionnat, ça n'a pas été ce que ça aurait dû être, ceux qui croient que le pensionnat a été si bénéfique pour les gens, dans mon cas, ça n'a pas été ça, parce que j'ai vécu toute ma vie dans la peur, peur de tout, peur d'avoir une belle relation avec les papas, peur d'être un bon papa, peur d'être une bonne personne. Aujourd'hui, c'est ce que je suis devenu pour les gens qui croient, qui pensent que Jimmy va très bien, Jimmy ne va pas très bien. Puis pourtant, je ne suis pas en guerre avec les gens qui croient à la religion catholique. Moi, je ne suis pas en guerre avec personne. Je sais juste qu'au cours des dernières années, je m'efforce d'aller chercher le petit Jimmy, puis je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, si vous voulez. C'est ça ma réalité, je n'y arrive pas. Comment qu'on peut guérir? Maintenant, des fois, je suis convaincu que je ne guérirai jamais de ce que j'ai vécu. Puis je réalise aussi le mal que j'ai fait à des gens, tu sais. Je suis juste devenu un produit des pensionnats. Les gens qui disent qu'arrêtez de blâmer le pensionnats pour ce qui vous est arrivé, puis regardez en avant, là, vous ne savez pas de quoi vous parler. Moi, je suis ici, puis je suis chez moi, puis je fais ça très seul. C'est ça que je voulais vous partager, moi, aujourd'hui. Tout ce que je demande, moi, aux gens, c'est de prier pour le petit bit. Prier pour que je puisse passer à travers. C'est tout ce que je vous demande, moi, aujourd'hui. Prier pour que j'aille bien, puis que je puisse aimer la vie. Parce que j'ai de la bizarre à aimer la vie, à ça. Je me sens tout le temps vite. Je tenais à le partager pour que les gens comprennent ma réalité à moi, puis pourquoi maintenant je suis seul, puis je m'envoie à des gens. C'est ça que je voulais vous dire à tous. Que la visite du pape, si les gens ont besoin d'entendre ça, tant mieux pour eux, mais c'est pas ça que moi j'ai besoin. J'ai besoin d'autres choses dans la vie. Je pense, ce qui m'a menti en vie, c'est mes petits-enfants, j'en ai quatre. J'ai mon grand Kizis, ma belle Mikaya, j'ai aussi Wanaki, puis Mikumi. J'ai trois petites-filles, puis un garçon. C'est ce qui m'a menti en vie, puis j'ai une belle famille que j'aime. J'ai ici des bons collègues avec qui je travaille, puis... Un jour, je vais peut-être être capable d'aller chercher le petit Dimi, puis se réconcilier avec lui, puis lui dire que c'était pas de sa faute. C'est comme ça que je me sens, je voulais partager avec mes amis, ceux qui croient que... Ceux qui croient que le personnel a été bien, beau. On nous a donné la langue des chers. Mais on nous a enlevé, pour plusieurs d'entre nous, on nous a enlevé notre dignité. Et on a détruit l'enfant, nous. Les gens sont parvenus. Et c'est ça que les gens, là, d'oublier. Fait que... Bon, je vais vous laisser, puis... Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Vous n'avez pas entendu parler du facteur ? Les nouvelles du facteur... Sous-titrage Société Radio-Canada